Alors un autre exemple de reconversion, un peu de plume, un peu de strass, et Jean-Seb a trouvé un nouveau métier, c'est au diamant bleu. Ah oui ? Oui, 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 c'est marrant comme le bleu dans le cabaret est un truc qui fonctionne bien. Ah bon ? Parce que le bleu michou. Ah bah oui, le bleu michou. Le fameux bleu michou, le diamant bleu, c'est un peu l'histoire d'un cabaret en pleine campagne, c'est une véritable success story. En plus, on va à Baraville, en Gatiney, c'est là où se situe cette salle de spectacle qui accueille quand même 20 000 spectateurs en 130 représentations par an. Et son succès, elle le doit à une famille, et chaque membre de cette famille joue un rôle bien précis entre ombre et lumière. Depuis 15 ans, une adresse du Loiret attire les foules. A Baraville, en Gatiney, ce cabaret est une institution. C'est aussi une histoire de famille. Grand-père, petit-fils, fils, sœur, ils sont plus d'une vingtaine à faire vivre ce lieu féerique en pleine campagne. A quelques minutes de la représentation, le public se presse aux portes. Alors nous voici sur la scène du fameux cabaret le diamant bleu. Revenons quelques heures plus tôt, au moment des derniers réglages pour Patrick. Redescend, encore, top ! Le fils de la famille est le metteur en scène de la revue. Nous avons commencé notre carrière artistique par des tournées en France et aussi à l'étranger. Par la force des choses, on s'est dit, mais pourquoi pas le faire nous-mêmes ? Et là, on s'est sentis bien et on a vraiment ressenti l'envie d'ouvrir justement notre établissement à Baraville-en-Gatiney. Ce cabaret en chiffres, c'est 130 représentations et près de 20 000 spectateurs par an et à chaque fois, de son couvert à servir. Le diamant bleu, bonjour ! Au bureau des réservations, tous les matins, c'est Isabelle, la sœur de Patrick, et leur père, 75 ans. Même si travailler en famille n'est pas toujours simple, chez les meilleurs, on a ça dans le sang. Il y a du bon et du mauvais parce que finalement, on est là toujours ensemble. Il n'y a plus de réunion de famille. Mais c'est super parce qu'on se voit tous les jours pour les bonnes choses et les mauvaises. Oui, il s'ennuie qu'on n'est pas là. Oui, oui, tout à fait. En coulisses, les artistes se préparent, dont celle que tout le monde attend, Bégonia. Depuis l'ouverture du cabaret, c'est elle la star, la tête d'affiche. Aujourd'hui, elle partage la scène avec Fabian, un artiste belge. Ça me rend un petit peu prétentieuse quand même de dire une star. Mais bon, j'assume, je suis la star. Et tandis que côté salles, les spectateurs immortalisent cet instant avec Bégonia, puis prennent place à table. Derrière les rideaux, Maria et son compagnon s'échauffent. Les deux acrobates ukrainiens se produisent ici depuis deux ans. Pour nous, c'est la meilleure place de travail. J'aime bien toute la famille meilleure. Ils nous donnent peut-être la thème pour un numéro. Et c'est nous qui créons, avons inventé notre numéro. À 14 heures, le coup d'envoi est donné. C'est parti pour plus de deux heures de danse, de comédie et de chant. Un cabaret virevoltant avec plus de 200 costumes, le public est ravi. C'est féerique, ça nous transporte, disons, un peu dans un rêve. Ça vaut les quatre heures de route aller-retour, surtout qu'on ne conduit pas. Un spectacle de qualité et une ambiance conviviale en milieu rural, c'est la recette magique de la famille Meyer. Pour la prochaine rentrée, le nouveau spectacle désinvolture est déjà en préparation. Un futur succès assuré. Ce genre de spectacle et de cabaret en milieu rural, il y en a un peu partout. En France, évidemment, le plus célèbre d'entre eux, c'est sans doute le Royal Palace de Kyrvillère, en Alsace, qui n'a rien envie au Lido. C'est important, cette culture en milieu rural ? Oui, oui, absolument, mais moi, en Lucienne, j'ai déjà fait, avec des plumes et tout ça, au cabaret Nello à Tours, mon copain Nello, on lui a fait ça, une surprise. Et on a, avec Solange, Lucienne et Solange, avec des grandes plumes, c'est des grandes plumes, t'es harnaché comme ça, on a fait toute une chorégraphie. Toute une chorégraphie. Ça devait être magnifique. Ah, magnifique, magnifique. Magnifique, les vampes emplumées, alors moi, j'ai raté. Ben voilà, c'est ça, aux fesses. En plumes aux fesses. Vous l'avez compris, les amis, on est avec Nicolas Fzard, une vamp, qui est aujourd'hui in the kitchen, bien sûr. Et alors, moi, j'ai trouvé quand même une belle adresse dans le coin, et j'ai demandé à Madame François de venir nous rejoindre, parce qu'ici, à quelques kilomètres, une demi-heure de voiture dans le Cher, à la limite du Cher, à Blancafort, on fait de la pâte. Puisqu'on faisait de la pâtisserie ce matin, Nathalie, ça n'intéresse pas du tout, elle est déjà en train de manger les gâteaux. Non, je suis en train de dresser la pâte. Je te connais, je te connais, t'es qu'il y a un gâteau, toi, t'es dessus. Alors, à Blancafort, on fait de la pâte feuilletée, figure-toi. C'est tellement compliqué à faire soi-même. Ben, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça. Or, cette pâte feuilletée, c'est un petit peu avec nostalgie que je le dis, parce que Jean-Pierre Coff en parlait souvent. Voilà, il avait dégoté cette adresse. Moi, j'avais eu par chance aussi vent. Et cette pâte qui est vendue aux professionnels et maintenant aux particuliers, c'est vraiment, c'est que du beurre dedans, on est d'accord ? C'est 33% de beurre dans celle-ci. 33% de beurre, donc vous voyez, rien, très léger. Oui, c'est léger. Et c'est du beurre, de la farine, de l'eau, du sel, et il n'y a pas ni conservateur, ni produits chimiques. Mais c'est pour ça que c'est tellement bon ? Voilà, c'est exactement pour ça, oui. Et ce n'est pas n'importe quel beurre non plus, c'est un beurre extra-fin. Un beurre extra-fin, ça veut dire que c'est le beurre de poitou-charente ? Voilà, c'est le beurre de Pampli, qui est une merveilleuse petite réterie, et avec laquelle on a la chance de travailler. Et cette pâte, François, elle s'adresse en fait à tous ceux qui n'ont pas de quoi laminer chez eux, même des artisans, des petits pâtissiers, ou souvent des restaurateurs, il faut le dire, qui n'ont pas ce savoir-faire de faire de la pâte feuilletée. Tiens, tu veux goûter, j'en sais, parce que là, elle est nature, et tu vas voir, je te connais, t'aimes bien. Et puis ça va bien faire passer la dacquoise aux pistaches derrière, avec les fraises. Je vais avoir un petit bout, j'ai goûté. Christophe, tu connais cette pâte, la pâte feuilletée ? Non, je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert tout à l'heure. C'est quoi ça, c'est inversé ? Alors l'inversé, je vous explique. Normalement, on fait une abaisse de pâte, on met le beurre dedans, on fait un portefeuille, tandis que l'inversé, c'est le contraire. On met la baisse de pâte, on l'entoure de beurre, et ensuite on plie dans tous les sens pour l'aminer. Et celle-ci, t'as 43% de beurre ? 43% de beurre seulement. Non, mais c'est délicieux. Bah oui, oui. Mais c'est du beurre, quoi. Merci à Claude. C'est bon, je vous en prie, merci beaucoup. Bravo, bravo, Claude. De faire le feuilletage qu'on est incapable de faire, ça arrange bien les bidons, comme on dit, dans nos cuisines.